Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire les tirages sentimentaux pour la semaine, les tirages vous, l'autre. Ce sera la semaine du vendredi 4 au vendredi 11 octobre 2024. La semaine dernière, les tirages vous, l'autre, étaient vous prenez votre temps et privilégiez les vrais amis, victoire et nouveauté et l'autre vous admire mais ne vous atteint pas, distance, facilité, immaturité. On va faire un grand tableau, on commence par vous, je précise que vous, c'est vous en tant qu'énergie féminine que vous soyez femme ou homme et l'autre, on verra sa polarité, en général c'est une énergie masculine en face de vous mais on peut espérer, prier que ça change et que ça évolue petit à petit à force de semaines et de temps. Alors c'est parti, on va faire un grand tableau donc pour vous, énergie féminine, féminin, féminine pour cette semaine du vendredi 4 au vendredi 11 octobre 2024, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors féminin, féminine, peu importe votre signe, astro, votre sexe, vous qui regardez mes vidéos, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine ? Oh, on a la tentation, le diable. Alors cette semaine vous seriez tenté de faire quelque chose, où je ne sais pas, il y a une toxicité, une tentation, une addiction, un comportement toxique, des peurs imaginaires. On a l'as d'air. On vous parle d'avoir confiance en vous, en vos idées, en vos intuitions, dans un nouveau départ. On vous parle d'une vérité. Ok. Alors on va voir. Il y a quelque chose de tentant, mais de toxique. Et pourtant, il y a une question de confiance en vous. Peut-être on va vous parler un petit peu d'égo, ou d'arrogance, ou de... Bon. On a l'appel, l'appel divin. Vous êtes, vous allez être appelés par vos anges gardiens à une renaissance, à un nouveau départ, à une nouvelle chance, avec une personne, dans votre vie, dans une situation. Dernière carte. On a la reine de terre. Bon. Déjà, on vous dit, il n'y a pas à vous inquiéter au niveau du travail, du matériel, de l'argent. On vous parle d'une indépendance affective, d'une autonomie, d'une liberté, d'une complétude, d'une réussite. Dernière carte. Le 7 de feu. Tiens, c'est la carte de la veille au matin. Des signes de l'univers qui vous poussent à persévérer dans une direction et croire à vous battre. Pas mal de signes pour vous cette semaine, des rêves, des guidances, des synchronicités, des messages, des choses qui se précipitent, des événements, des situations qui vous poussent à persévérer, je pense, dans votre chemin, attitude. Bon. On a le 18, la lune. Alors, la nouvelle lune, c'était cette semaine, le mercredi. Donc, cette semaine, on est en plein, entre nouvelle et pleine lune. Donc, bon. Est-ce qu'il n'y a pas forcément d'énergie lunaire, féminine, spirituelle, énergétique qui vont vous perturber ? Je crois qu'en fait, ce qu'on vous dit, c'est que rien ne va vous perturber. Aucune toxicité. Ni quelqu'un de toxique qui revient. Ni une attirance pour une personne vers qui vous aurez envie de revenir ou de revenir dans le lien. Ni des énergies négatives, des entités ou des peurs. Des histoires d'avoir envie de replonger dans une addiction, sinon un comportement toxique. Enfin, vous êtes solide, en fait. Parce qu'à l'intérieur de vous, vous êtes hyper solide, hyper ferme, hyper stable. On a la magie, l'alchimie, le 43. Ouais, c'est ça, on a le 43, le 7, le chariot, la victoire. En fait, c'est comme si vous aviez... Peut-être pas être prétentieux, mais bon, fini en sorte de parcours. Une sorte de parcours et maintenant, il n'y a rien qui peut vous perturber. Une sorte de magie comme ça. Vous avez su contrecarrer des énergies, des événements, des situations. Et à partir de maintenant, ça ne peut être que des victoires, que des avancées positives. Rien de négatif. Ou au pire, ça reste comme c'est et vous êtes dans une solidité, une fermeté. Et c'est ça qui est un petit peu magique. Peut-être que même, vous allez vous en rendre compte. Vous vous dites même déjà actuellement, tiens, c'est bizarre, normalement. Par exemple, dans cette nouvelle relation, je devrais être perturbée. Ou parce qu'il ne s'est pas passé ceci ou cela, je devrais être perturbée, déçue, en dépression, en désespoir. Parce qu'il n'y a rien en fait qui marche. Qui marche. On vous parle d'être un alchimiste. C'est comme si vous aviez transformé le plomb en or. Et le plomb avant, c'était vos peurs, vos angoisses, vos remises en question, dépression, dépendance affective, matérielle, sociale. Parce que vous avez aussi, vous, vous aviez des choses à régler aussi. À vous émanciper des autres, de l'autre, des peurs, à avoir confiance en vous. On a l'est, le début, et on a le trois. Le soleil se lève toujours à l'est. Il y a un soleil qui est en train de se lever pour vous. On a le trois, l'impératrice. On vous dit bien que c'est pour vous en tant qu'énergie féminine. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors, il y a peut-être quelque chose qui va arriver. Un soleil, un amour, une réussite, des victoires. Mais c'est surtout à l'intérieur de vous qu'il y a un début, un nouveau départ. C'est qu'il n'y a rien qui peut vous atteindre. Alors, ça fait un peu prétentieux comme ça. Ça fait très arrogant. Ça fait, ça y est, vous avez fini le parcours. Vous ne pourrez plus être perturbé par qui que ce soit, quoi que ce soit. Mais bon, il faut bien à un moment donné que vous ayez avancé, quoi. Bon, on vous parle d'un nouveau départ. On va voir c'est quoi le début pour vous, là. Parce que, bon, peut-être pas faire trop la maligne, le malin non plus. Il y a peut-être un encore plus corsé qui arrive, un encore plus toxique, des gens encore plus toxiques, des peurs encore plus viscérales, des, je ne sais pas quoi, des entités démoniaques. Bon, bref. Alors, sur l'ESDR, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la gravité, l'enracinement, le 39. Ouais, mais le truc, c'est que vous avez confiance en vous, en vos idées, en vos intuitions et en vous-même. Et je crois que votre enracinement, maintenant, votre ancrage est trop profond, en fait. Parce qu'on vous parle d'une gravité. Pour moi, ce qu'on vous dit, c'est que vous vous êtes enraciné très profondément. Vous avez pris en ancrage. Avant, vous étiez peut-être par mon et par vos façons énergie féminine perchée. L'amour, c'est le plus important. Et le spirituel. Et du coup, on est à l'ouest total. On se fait pigeonner par des cassos en amour. On se fait parasiter par des gens. On est perturbé par des énergies spirituelles. On est à l'arrache dans sa vie matérielle, professionnelle, financière. Et là, maintenant, vous avez confiance en vous. Parce que vous avez vraiment enraciné profondément un ancrage, une complétude, un bien-être, une indépendance, une réussite, une indépendance affective. Et du coup, alors, peut-être la vie est un petit peu plus grave, un petit peu plus sombre, un petit peu plus triste. Peut-être. Mais est-ce que c'est bien vrai ? Bon. Oui, parce que forcément, vous êtes moins perchés. On est moins à « Ah, c'est l'amour de ma vie. Pour toujours, on va se retrouver. C'est ma flamme jumelle destinée. » Non, à l'heure actuelle, c'est juste un cassos bolos qui ne fait pas le taf ou on a juste strictement rien à carrer. « Ah, oui, le spirituel, l'amour, le paradis sur terre, tout le monde va être éveillé. » Non, la plupart des gens sont attardés et personne n'en a rien à carrer. Donc, bon. Et du coup, alors, c'est très... Alors, il y a une sorte d'aigreur, il y a une sorte d'amertume. Mais moi, j'appelle ça plutôt un humour noir, un humour cynique. Un amour cynique, peut-être. Mais un humour cynique. Un amour vrai, en fait. Sur la vraie réalité, au lieu d'être perché. Et, ouais, peut-être que vous avez un humour grave, un humour noir, un humour cynique. Mais parce que maintenant, vous êtes dans la réalité des faits de la vie, quoi. Au lieu d'être perché, un astral, sur des n'importe quoi qui n'arrivent jamais, quoi. Bon, alors, sur l'appel divin. Alors, vos anges gardiens vous appellent à une renaissance. Nouvelle mission spirituelle pour vous, ou nouveau départ. Lequel plaît-il ? Vers quoi nous appelle-t-on ? La glace, la pureté, le 33. Ah, on vous appelle à ne rien toucher. On vous dit, c'est parfait, touche à rien. C'est parfait comme ça. T'es grave, cynique, froid, humour noir. Quelque chose de nouveau se prépare pour toi. Tu te feras plus manipuler par les cassos, les bolosses, les tarés, les énergies, et les gens, et les peurs, et les croyances, et les perchages. Touche à rien, quoi. Pour vous, on vous dit, là, féminin, féminin, cette semaine, ne touchez plus à rien. Vous êtes pur, vous êtes épuré. Je suis désolée, encore une fois, c'est hyper prétentieux. Peut-être des énergies masculines regarderaient et se diraient « Ah ouais, ah bon ? » Ou des personnes pas concernées, à ce stade-là, à ce niveau-là, diraient « Ah bon ? » Mais ouais, vous, vous qui me regardez en tant qu'énergie féminine, vous avez effectivement fini le parcours. Voilà. Maintenant, c'est plus à vous de faire, c'est aux autres. C'est à l'autre, à une énergie masculine dans un lien, c'est aux autres, d'une manière générale, sociale, professionnelle, sociétale, voilà, familiale, amicale, ou c'est aux énergies féminines, qui n'ont pas encore fini tout ce boulot pour être à ce niveau-là, quoi. Et voilà, vous, on vous dit, alors vous êtes froid, vous êtes distant, vous êtes fermé, vous êtes, pour certains, obscur et pessimiste, et peut-être aigri, mais vous, vous vous voyez juste comme cynique et détaché, et ne touchez à rien. On vous dit, on a le 33, on vous dit, il y a des préparations pour vous, là, on a 3 en plus, 39-33, ça pourrait faire des 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3. On vous dit, vous êtes arrivé à un stade, un stade christique, de tout glisse sur vous comme de l'eau, là, comme des stalactites. Alors, ça glisse sur vous comme de l'eau, ça devient des stalactites, des poignards glacés, que vous n'en voyez même pas, qui sont au cas où on viendrait vous dire quoi que ce soit, ou vous faire croire n'importe quelle connerie, quoi. Voilà où ça en est, quoi. Et on vous dit, vraiment, touchez à rien, hein, c'est parfait comme ça. Vous avez soigné votre délire de contes de fées, d'énergie féminine perchée, yves-es curéreux, y ailleurs beaucoup d'enfants, c'est les flammes jumelles destinées interstellaires, universelles, pour sauver l'humanité. Toutes ces conneries ont été épurées de votre tête, et maintenant, vous êtes bien ancré, stable, les yeux en face des trous, et prêt à la bataille. C'est une bataille juste mentale, en mode, on touche à vous, vous touchez à rien, et maintenant, c'est aux autres de bosser, et faire ce qu'ils veulent, ou pas faire, on s'en balaie, puisque vous êtes bien. Alors, sur la reine de terre, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a feu de brousse, la fureur le 10. Alors, là, j'ai envie de vous dire, alors déjà, il y a des gens en face de vous qui vont être énervés. Et ouais, parce que l'autre, l'énergie masculine, il va être vénère, parce que oui, vous, vous avez fini le parcours, et pas lui. Ouais, vous pouvez prétendre à vous dire que vous êtes épurés, et que vous, vous avez fini, vous ne vous rempilerez pas, là, vous êtes sortis du cycle des réincarnations, si vous mourrez maintenant, vous ne vous rempilerez pas pour une deuxième expérience sur la terre, sur cet enfer. Voilà. Vous, oui, lui, non. Voilà, donc il peut grager ce qu'il veut, mais c'est comme ça. Sinon, d'autres énergies masculines au niveau social en face de vous, tout un chacun perché, qui ne fait pas... Perché, au contraire, eux, trop ancrés, trop ancrés dans la matrice, dans la matérialité, parce que vous, vous étiez en l'air, et il fallait vous ancrer sur terre. Eux, ils ne sont même pas sur terre, ils sont en enfer, sous terre, et il faut les élever à la surface, vous voyez. Bon, ben, ils ragent, ils peuvent rager ce qu'ils veulent, mais c'est comme ça. Et puis, peut-être des énergies féminines qui n'en sont pas à ce stade-là, de vous, mais qu'est-ce que... Ben, ils n'ont qu'à faire le taf, ils n'ont qu'à arrêter de... Ils n'ont qu'à dépercher, quoi. Ils n'ont qu'à se remettre dans... Pied sur terre. Donc, bon. Par contre, vous, cette semaine, vous êtes un peu vénère, je ne sais pas, mais vous êtes bien dans votre travail, dans votre vie matérielle, financière, et maintenant, vous laissez plus... Vous vous affirmez. Il y a une question de dire ce que vous pensez, il y a une question d'avoir confiance en vous, il y a une question un peu d'énervement. Autant vous êtes glacé, détaché, cynique, autant il y a une sorte de vénère, un côté vénère à l'intérieur de vous, un côté rage, un côté, j'ai réussi, je dis ce que j'ai à dire, je fais ce que j'ai à faire, si tu n'es pas content, ben, tu dégages, tu ne bosses pas avec moi, tu ne taffes pas avec moi, tu ne construis pas avec moi, tu ne m'emmerdes pas, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, il y a un petit côté, quand même, chez vous, un petit peu... c'est le feu sous la glace, quoi, c'est la glace et les feux, c'est le feu sous la glace. En apparence, vous êtes glacé, distant, rien ne peut vous atteindre et à l'intérieur, vous êtes quand même un petit peu le feu si on vient vous chercher ou dans vos projets, parce que vous avez confiance en vous et vous faites ce que vous avez à faire, quoi. Bon, ben, c'est un beau programme. Alors, on continue, qu'est-ce qu'on vous dit ? Sur la tentation, la solidité, le noyau interne, la magie, est l'est. On a le roi d'épée tombé envers... Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi comme début ? Ben, on ne sait pas. Y a-t-il un nouvel amour ? Y a-t-il des nouveaux projets ? Y a-t-il une nouvelle personne ? Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a plus de manipulateurs. Ce n'est pas possible qu'il y ait des manipulateurs, parce que, un, vous êtes sûr de vous, deux, vous n'en avez rien à carrer. Donc, comment on peut vous manipuler ? Comment on peut vous manipuler ? Vous êtes sûr de ce que vous pensez, de ce que vous faites, pourquoi ? Et vous vous en foutez, vous vous en battez la race. de l'autre, du masculin, de la masculine énergie masculine en face de vous toxique, ou des nouvelles rencontres qui seraient tout autant. Et puis, pareil, que ce soit des gens dans l'entourage ou dans le travail, il ne peut pas y avoir de manipulateurs. Il ne peut plus y en avoir. Vous vous en foutez. La manipulateur, le pervers narcissique, le vampire énergétique, il a besoin de quelqu'un qui lui donne de l'intérêt, de quelqu'un qui a une lumière et qui est assez naïf pour le pigeonner. Il a besoin de parasiter un être de lumière qui est ouvert. Merde. Il se passe des trucs chelous. Il y a des trucs qui bougent. Mais là, il n'y a pas de vous. Soit il n'y a plus de lumière à l'intérieur de vous. Ah ouais, vous êtes devenu cynique, froid. Oh là là, mais on a une lumière éteinte, mais au moins, on ne se fera plus sucer le sang et l'énergie. Ou alors, vous avez mis une carapace tout autour, au-dessus du noyau solide. Il y a 15 000 couches pour qu'on ne vous atteigne pas et que surtout, on vous fasse plus chier. Donc, il n'y a plus de manipulateur possible de votre côté. Et vous, vous n'êtes même pas dans la manipulation. Je veux dire, c'est en toute bienveillance que vous dites ça et que vous êtes comme ça. C'est-à-dire que c'est... Tu dégages, en fait. Je t'ai capté direct en tant que manipulateur, en tant que croqueur de cerveau, en tant que empêcheur de tourner en rond, en tant que quelqu'un qui ne fout rien, quelqu'un qui m'emmerde. Donc, voilà, dégage. Donc, il n'y a même pas de débat possible. Encore, vous voyez, il peut y avoir... Quand il y a un débat possible, on peut vous croquer le cerveau, on peut vous prendre votre temps, votre énergie, votre argent, votre amour propre, votre... Mais là, il n'y a même pas débat. Vous vous envoyez chier direct. Donc, du coup, ah, vraiment, on ne peut plus s'accrocher sur vous. Ça glisse comme de l'eau. Alors, sur l'as d'air et la gravité, on a l'impératrice. On est devenu le vrai féminin sacré, le féminin qui se respecte. Avant, vous étiez juste une énergie féminine, que vous soyez femme ou homme, c'est-à-dire une grosse pigeonne, un gros pigeon. Oh, regarde, cette personne, la couillonne, elle croit en l'amour. Oh, l'abruti, elle croit en la foi et dans le spirituel. Oh, la conne, elle croit dans les trucs... Elle croit dans l'humanité qui va peut-être évoluer ou dans des bonnes valeurs, dans des projets intéressants avec du fond, dans des trucs artistiques ou spirituels ou des trucs de développement personnel. Oh, je ne sais pas si vous êtes débi, mais en tout cas, vous n'en avez rien à carrer de la vie des autres et vous êtes devenu le féminin sacré, le féminin qui se respecte. Maintenant, vous vous respectez, maintenant, vous vous envoyez chier direct, vous ne vous écoutez même pas, ça ne vous intéresse même pas, vous n'allez pas vous faire croquer le cerveau que ce soit par quelqu'un, par l'autre, un ex-hôte, une nouvelle personne en amour, des gens, encore une fois, je me répète, dans le travail ou dans la vie sociale, c'est terminé. Il y a une estime de vous que vous avez développée, il y a de la confiance en soi, l'heure est grave, qui va venir vous faire chier ? On a le 4 de bâton, personne. Cette semaine, en tout cas, vous serez très heureux. Il y a une question pour vous d'aller vers le bonheur à long terme, dans la stabilité. Maintenant, vous savez que vous serez bien dans un lieu de vie ou en couple avec une personne que maintenant, c'est sûr que vous serez avec la bonne personne. La prochaine relation, la prochaine personne qui vous touche, avec qui vous avez un contact, une discussion, une relation sur la durée. Bref, que vous lui donnez le temps et l'heure et l'énergie et l'investissement, c'est forcément la bonne personne. C'est sûr et certain, ça ne peut pas être autre chose, vous n'avez plus le temps pour les conneries. Donc, vous êtes bien cette semaine, vous êtes stable et vous allez être avec la bonne personne. Si vous n'êtes pas avec la bonne personne, de toute façon, vous êtes sûr que vous n'êtes pas avec la mauvaise. Et déjà, c'est bien, parce que comme ça, la place est libre pour la bonne personne. Alors, sur la pelle et la glace, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le roi de coupe. Mais regardez, on a peut-être quelqu'un qui vient vers vous, qui vous aime. Bon, mais c'est surtout vous. Encore une fois, c'est avec beaucoup d'amour et de compassion et de bienveillance. C'est vrai que c'est très cynique et avec peut-être, il faut-il un petit peu de mauvaise foi et d'hypocrisie, je ne sais pas. Mais ce n'est pas méchant si on vous a appelé à vous mettre en mode glace, en mode fermé et maintenant, vous attendez. Vous attendez ce qu'il faut en termes social, en termes amour, en termes travail. Et vous êtes très engagé, investi dans ce processus de maintenant, vous touchez à rien. Vous êtes bien. Qu'est-ce que c'est ? De quoi ce serait à vous de faire ? De faire, de dire, de quoi ? que ce soit par rapport à quelqu'un en face que vous avez déjà rencontré, par rapport aux gens, c'est à eux éventuellement de revenir, de se réconcilier, de vous dire qu'ils vous ont mal jugé, qu'ils vous ont méprisé, qu'ils ne vous ont pas cru, ils ne vous pensaient pas si intelligente ou de personnes qui vous diraient « finalement, j'ai envie d'être à tes côtés, j'ai envie finalement de travailler avec toi ou d'être ton ami. » Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous, vous êtes très investi dans ce que vos anges gardiens vous ont dit de faire. C'est les seules personnes à la rigueur que vous écoutez, que vous ne méprisez pas parce qu'ils vous ont toujours aidé et donné les bons messages pour cheminer et en arriver là, c'est maintenant vous ne touchez à rien. Et il n'y a pas de souci. Là, vous êtes très engagé dans ça et vous dire « Ok, je ne touche à rien. Je ne vais pas revenir ramper, quémander, demander. Ça, il n'y a aucun problème. S'il faut être dans cette attitude, on va être bien engagé et on a le 10 de coupe magnifique. Franchement, pour vous, cette semaine, c'est le bonheur total. Encore une fois, vos anges gardiens qui sont peut-être votre seule vraie famille, votre vraie famille d'âme, je ne sais pas si c'est vos ancêtres, si c'est des êtres, des anges gardiens qui n'ont rien à voir, qui sont des êtres de lumière, je ne sais pas qui c'est. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est certain, vous êtes certain cette semaine que ce sont votre vraie famille, ce sont vos vrais amis, c'est votre vrai amour, c'est les vraies personnes qui se soucient de vous. Alors peut-être que ceux qui se soucient de vous appartiennent aussi à votre famille de sang, à vos cercles amicals, à votre communauté sociale ou à votre entreprise, mais en tout cas, vous êtes certain que les messages qu'on vous donne sont pour votre bonheur, vous les écoutez, vous êtes très investis dans ce comportement de détachement et de ne toucher à rien et vous aimera, vous suivra, sera à vos côtés qui vous aime vraiment. Donc si ça doit être des gens de votre famille, amis, travail, etc., pas de souci. En amoureux, si c'est quelqu'un que vous avez rencontré, pas de souci. Encore une fois, vous êtes apte à ouvrir votre cœur et votre porte à tous ceux qui vous aiment vraiment et qui vous respectent tel que vous êtes et vous le méritez désormais. Eh bien, cette semaine, en tout cas, vous serez très heureux. Voilà. Surtout, je pense, socialement, familialement, amicalement, professionnellement, mais peut-être qui sait amoureusement aussi. Si on a une personne qui vous aime vraiment et qui vous respecte et qui fait ce qu'il faut faire pour être à vos côtés. Alors, sur la reine de terre et les feux de brousse, qu'est-ce qu'on vous dit ? Désolée pour le bruit. Alors, on a le cavail de coupe. Ah, ben, regardez qui vient vers vous. Un prince charmant, une princesse charmante. Bon. Bon, encore une fois, vous vous restez engagé de toute façon dans votre attitude, dans votre comportement. Voilà, vous êtes dans la réussite, vous êtes dans la complétude, dans le détachement et il n'y a aucun problème s'il faut vous affirmer et s'il faut le dire franchement et si ça peut en énerver certains, ce n'est pas votre souci et s'il faut le dire avec rage, ce sera pareil aussi. Donc ça, engagement, vous, dans ce processus. Mais il y a quelqu'un qui vient vers vous là. Une personne. Je ne sais pas si c'est une rencontre ou si c'est un retour. C'est quelqu'un qui vous aime. Ah, le veille de coupe. Ah, alors c'est plutôt une nouvelle rencontre. Tablez pas sur les ex, tablez pas sur les retours. Ça semble être plutôt une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. Bon, peut-être une rencontre sinon que vous avez fait récemment. C'est plus possible les gens qui reviennent d'il n'y a pas longtemps, une semaine, deux semaines, trois semaines, plutôt qu'il y a six mois, un an, dix ans. Parce que plus ça fait longtemps, plus c'est des énergies masculines corsées, plus ils ont des trucs à régler avec leur fric, leur égo, leur famille, leur peur. Alors que les plus récents, puisque vous les avez attirés en étant dans des énergies plus fermes et des terres, sont à mon avis moins parasités. Bon, donc il y a peut-être une rencontre ou sinon un retour, mais il semble être assez récent. Bon, vous, vous resterez engagé de façon dans vos projets, puis vous vous occupez de vos enfants, sinon aussi d'un enfant. Alors on continue sur la tentation, le noyau interne, la magie, l'est et le roi d'épée à l'envers. La réussite, magnifique. Bah écoutez, pour vous, cette semaine, c'est une grande réussite. Voilà, un nouveau départ plein de réussite et surtout plein de confiance en vous. D'habitude, chaque semaine, peut-être, il y aurait eu à un moment donné, vous allez reperdre pied. Ah oui, mais... Désolée pour le bruit, je disais donc. Du coup, un nouveau départ plein de réussite pour vous. D'habitude, peut-être, vous auriez reperdu pied à retomber dans des peurs ou une relation toxique ou vous refaire parasiter, espérer, je sais pas quoi. Mais non, là, il y a énormément de confiance en vous cette semaine, donc ça ne peut que marcher et il y a des nouveaux départs bien concrets et bien positifs. On a l'affirmation. De toute façon, si c'est pas le cas, vous vous affirmerez pour que ce soit le cas, en fait. C'est-à-dire que, encore une fois, soit ça marche, soit ça marche. C'est-à-dire que, soit ça marche, directement, soit c'est parce que vous vous affirmez que ça marche. Et puis si on vient, encore une fois, essayer de vous parasiter, franchement, vous dites encore une fois franchement ce que vous pensez. donc il y a énormément de confiance en vous cette semaine parce que, parce que voilà, parce qu'il faut, parce que, parce que c'est bon quoi. Alors, sur l'as d'air, la gravité, l'impératrice, c'est le 4 de bâton. on a la patience. Et pourtant, en fait, à l'intérieur, vous êtes hyper calme. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire que vous êtes vénère. Vous êtes vénère, vous êtes aigri, vous avez de la rancœur, vous êtes pessimiste, en désespoir, en dépression. Pas du tout. Vous voulez juste plus qu'on vous casse les burnes. Donc, qui que ce soit, quoi que ce soit de négatif, en amour, travail, ami, je ne sais pas qui, énergie. Et une fois que vous êtes bien affirmé pour obtenir ce que vous voulez, pour que ça dégage, pour être sûr de réussir, après, vous êtes très calme. Énormément de patience. Vous vous préparez au meilleur et vous le savez. Il ne peut qu'il y avoir du meilleur puisque vous dégagez dès que c'est négatif. Re, désolé pour le bruit, encore une fois. J'espère que ça ne va pas être trop long, mais bon. Bref. Donc, du coup, vous vous préparez au meilleur et vous le savez puisque vous dégagez tous les trucs qui sont manipulatoires et négatifs. On a l'amitié. En réalité, vous êtes hyper calme et vous prenez vachement votre temps. Dans une relation amoureuse aussi, au travers d'une amitié, d'une confiance mutuelle, d'apprendre à se connaître ou de relations dans ce sens-là. Avec des amis aussi, on a la compassion. Regardez en réalité comme vous êtes très calme. En fait, c'est très simple la vie avec vous désormais. C'est soit tu me fais chier et tu dégages et vraiment je te gueule dessus et tu ne vas vraiment pas rester direct, tu vas capter. Soit tu es gentil, tu fais en sorte que tu participes à mon abondance, à mon bien-être, à mon bonheur à long terme ensemble, en couple, en amitié, en famille, dans le travail. Et dans ce cas-là, j'ai de la compassion pour toi, je te donne l'heure, je prends le temps, je prends de l'énergie pour toi, je m'investis, je... Voilà, c'est donnant-donnant en fait. c'est soit on vous aime et vous aimez, soit on vous donne et vous donnez, soit on a de l'empathie pour vous et vous en avez, soit on participe à votre bien-être et vous également à l'autre, sinon, ça dégage en fait. En fait, c'est très très simple, quoi. Et vous êtes en réalité à l'intérieur de vous et dans vos projets et dans vos relations, hyper calme, hyper... Il n'y a pas de problème en fait, avec qui que ce soit. Parce que les gens avec qui il y en a, ils ne sont pas là. Donc voilà, vous avez jarté. Sur l'appel, etc., on a l'authenticité. Cette semaine, vous allez pouvoir être vrais et authentiques. Ça n'empêche que même si vous êtes froids et glacés avec des gens, et je pense que c'est des gens d'avant, c'est des gens que vous avez jartés, c'est l'ex-hote, c'est des gens de la famille, c'est des amis, c'est des ex-amis, c'est dans le travail, des gens... C'est tous les gens qui ne voulaient pas en fait aller dans votre sens pour que ça se passe bien ensemble, pour un monde meilleur. Voilà. Vos projets et aspirations légitimes. Donc eux, ils ont dégagé, vous restez froids, ils peuvent toujours faire un pas et la porte sera toujours ouverte s'il va se remettre en question, mais sinon vous, vous êtes en mode amour et compassion, investissement envers les personnes qui sont là, qui sont revenues ou qui sont présentes, qui ont toujours été là ou qui n'ont jamais été toxiques envers vous et vous pouvez être vrai avec ces personnes-là du coup. Et cette semaine, vous allez pouvoir être être vrai et authentique et il y a des personnes en face de vous qui peuvent l'être aussi puisqu'ils se sentent bien avec vous et vous vous sentez bien avec eux et vous pouvez du coup être vrai ensemble et vous-même. Alors ici, on a la spiritualité du coup. Cette semaine, pour vous, on vous parle d'être très léger, on vous parle d'être ouvert d'esprit, on vous parle d'être spirituel, on vous parle d'être détaché. De toute façon, vous êtes engagé dans le processus de qui m'aime me suivre et si tu m'emmerdes, tu dégages. C'est très simple en fait. Mais c'est normal. Mais pourquoi ? Pourquoi vous devriez supporter des manipulateurs en amour qui sont toxiques, qui sont plaves, des énergies qui vous en relient, des gens critiques, des gens pénibles. Pourquoi ? Ça dégage en fait. Donc, vous êtes très léger et ouvert à ce qui doit arriver, très engagé dans ce cheminement et comportement. Il y en a l'abondance. Bon, cette semaine, vous allez vers l'abondance. C'est possible qu'il y ait l'amour. C'est possible qu'il y ait l'amour pour vous parce que vous êtes tellement fermes sur ce que vous voulez et sur ce que vous ne voulez pas que de toute façon, ça va très très vite. Une rencontre, ça ne va pas, tu dégages. Une autre rencontre, ça ne va pas non plus, tu dégages, et ainsi de suite. Et franchement, vous êtes hyper bien, vous êtes hyper léger, du coup hyper insouciant parce que je pense qu'il y a abondance d'opportunités, peut-être qu'ils ne vont pas, mais ça va très très vite pour les dégager et vous êtes extrêmement bien. On vous parle encore une fois de réussite dans le travail, le matériel, l'argent, d'abondance de personnes autour de vous, amis, famille, d'abondance de possibilités amoureuses, mais il n'y en a peut-être aucune qui vous convient et vous le prenez très bien. Il n'y a aucun problème à être plutôt seul que mal accompagné et à voir qu'à chaque fois vous écumez, mais que la rencontre d'après est toujours un petit peu mieux que la rencontre d'avant, donc il y a de la progression. Alors on termine. Sur la tentation, on a l'as d'épée, la vérité. Bah écoutez, cette semaine, vous dites la vérité, mais comme toujours, voilà, c'est peut-être aussi pour ça que certains vous détestent, qu'ils essaient de vous manipuler, qu'ils essaient de vous croquer le cerveau, qu'ils essaient de vous faire changer de travail, de comportement, d'avis, qu'ils essaient quand même de vous avoir à leur côté, peut-être qu'ils essaient de changer la vérité et la réalité des faits que vous incarnez et du comportement qu'il faut avoir. Donc cette semaine, vous continuerez de dire franchement ce que vous pensez et d'envoyer chier des personnes qui le méritent et de prendre des nouveaux départs pleins de réussite comme vous le méritez. Donc voilà, on a la lune. Alors y a-t-il des remises en question ? Pardon, je fais des petites pauses à chaque fois qu'il y a un... Ça fait un petit peu de son et de son d'agrémentation sonore. Bon, écoute, c'est comme ça. On vous parle d'une remise en question. Alors, est-ce qu'il y a remise en question de votre côté, anxiété ? Ou est-ce qu'il y a écoute de vos intuitions ? On a le diable. Ou alors cette semaine, méfiez-vous, la toxicité pourrait venir de la part... Alors, la toxicité pourrait venir de la part d'un ami, d'un cercle amical ou la toxicité pourrait venir de la part d'une personne avec qui vous pensiez pouvoir construire une relation sur la durée avec amitié, confiance, projet commun. Mais moi, je vous dis, ça vient surtout des énergies et des doutes. C'est parce que vous avez des doutes et que vous envisagez de vous remettre en question et de tomber dans l'anxiété et vous ouvrir la porte à des énergies négatives mais qui pourrait d'ailleurs vous remettre dans des énergies basses avec des amis, un entourage ou une relation amoureuse qui avance pourtant bien. C'est parce que vous pourriez vous retomber dans des doutes de l'anxiété mais c'est pas certain. Alors, on a le 3 d'épée. Oh ! Oh 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 ! Alors, il y a quand même une souffrance, une peur de se tromper, d'être trahi. Ah, au travers d'une... peut-être une triangulaire amoureuse, quelqu'un que vous pensiez qu'il vous aimait mais il préfère sa famille, ses amis, son travail, quelqu'un d'autre. Bon, une petite piqûre ici d'égo ou de rappel que c'est pas la bonne personne juste. On a la reine d'épée. Franchement, vous couperez assez vite avec cette situation. Encore une fois, il vous aime pas. Tant pis, il y a quelqu'un d'autre qui vous aimera. Il préfère sa famille. Ben, grand bien lui fasse. Il préfère son travail, ses relations sociales ou il préfère son partenaire actuel. Vous, vous coupez avec les peurs, les angoisses que cette souffrance, que cette situation vous met et avec cette personne parce que, de toute façon, vous, vous êtes aimé dans votre vie, vous êtes vrai et puis vous savez que vous méritez le meilleur et que de ne pas vous accrocher à quelqu'un qui ne vous aime pas assez. C'est pas très grave. On a l'as de denier. Eh bien, écoutez, vous aurez confiance dans votre réussite cette semaine, dans un nouveau départ ici. Déjà dans le travail, le matériel, l'argent, nouveau travail, nouveau projet, bien-être, confiance en vous encore une fois et dans le fait que si cette personne n'est pas là et vous préfère à vous une famille, quelqu'un d'autre, je ne sais pas quoi, eh bien, c'est juste que ce n'est pas la bonne personne tout simplement. Ou peut-être que ce n'est pas le bon moment. Ce n'est peut-être pas le bon moment, mais si ce n'est pas la bonne personne, eh bien, eh bien, tant pis, ce n'est pas grave. Ça n'atteindra pas votre confiance en vous dans le fait que vous méritez le meilleur et que c'est peut-être un nouveau départ concret avec quelqu'un d'autre qui vous est vraiment destiné. Bon, je termine parce que là, il va y avoir un petit peu trop de bruit donc je vais couper la vidéo, arrêter là. Alors, dernière carte, on a la justice. Bon, peu importe quoi qu'il arrive, vous voyez, même du bruit, des travaux et ce genre de choses. Vous restez équilibré, vous restez ferme, vous restez ancré, il n'y a pas de souci, vous resterez bien dans tous les cas. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage pour cette semaine du vendredi 4 au 11 octobre ? On a la tentation. Il y a des trucs qui peuvent venir vous perturber. Ça peut être des énergies, ça peut être des gens, un lien, ça peut être, peu importe, les gens dans votre vie professionnelle ou sociale, mais vous ne céderez pas à la tentation, à la peur, à la toxicité, à la négativité et vous persévérerez parce que vous êtes dans le bon chemin, dans la bonne attitude et vos anges gardiens vous ont dit ne touchez à rien, vous avez l'attitude parfaite, vous dégagez ce qui n'est pas pour vous, ce qui cherche à vous manipuler, ce qui est toxique, ce qui ne vous aime pas vraiment et vous accueillez ceux qui vous aiment vraiment, que ça revienne peut-être ou que ça arrive et tout vous réussit et le reste, c'est que des peurs, c'est que des angoisses, c'est peut-être lié au spirituel ou à vos intuitions mais il n'y a aucun problème donc ne vous prenez pas la tête et continuez votre attitude, vous allez tout droit vers l'abondance, la réussite qu'elle soit professionnelle, personnelle et l'abondance en amour, en amour avec la bonne personne et avec les bonnes personnes, le bon entourage. Voilà pour ce tirage féminin, féminine pour cette semaine, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à tout de suite pour le tirage masculin, je vais faire une petite pause en attendant que le bruit s'arrête pour le tourner en toute tranquillité et sérénité parce que c'est vrai qu'on aime bien le tirage du masculin donc on aime bien être bien concentré parce que je pense qu'on va un petit peu se régaler avec les énergies masculines. Voilà, je vous souhaite alors on ne sait pas si c'est une énergie masculine normalement, c'est l'autre. Peut-être il est une énergie féminine cette semaine, on le souhaite, on leur souhaite à eux c'est pour leur bien-être à eux ils se font parasiter par les gens, par les peurs, par le sacrifice, par les pensées limitantes, tant pis pour eux. Je vous souhaite une belle journée en tout cas je vous dis sinon à tout de suite. Au revoir. Au revoir.